Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons un invité très spécial. Bonjour. Je viens pour la première fois. Oui, je viens du Japon juste ici pour aller déguster des sauces mais piquantes. Bon, merci. Je vais quand même dire merci mais je pense que je vais pas prémercier très longtemps. Ouais, c'est ce que tu voulais dire. C'est bien de le faire au début parce qu'après, ça sera un peu négatif. Est-ce que t'es content d'être là ? Je suis très content d'être là. Oui-san, je m'appelle Louis. Je pense que tout le monde te connait. Je pense pas en vrai, je pense pas du tout. Bah après on n'a pas les mêmes communautés. Je pense vraiment pas du tout. Mais on a un petit lien du Japon. Oui, avec le Japon exactement. Un petit peu quand même. Effectivement du coup, je fais du contenu sur le Japon depuis maintenant 9 ans. Et franchement, t'es la référence pour moi en tout cas. Merci beaucoup. T'es la référence sur YouTube pour toutes les personnes qui veulent aller au Japon, qui adorent le Japon. Comme ça je vous dégoûte un peu du Japon parce que je parle vraiment des problèmes qu'il y a là-bas, etc. Non, parce qu'en vrai je trouve que tu le fais bien parce que tu donnes ton avis et tu fais découvrir la culture aussi sur certains points. Et c'est toujours des sujets, jamais on se serait posé la question. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Et tu as envie de voir, tu vois. Ok, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Vous savez pas comment il est stressé depuis ça ? Mais je suis super stressé. Déjà, attendez, je vous explique pourquoi. Je suis déjà sur une chaîne, c'est la première fois que je suis sur une chaîne. Tout le monde est trop gentil, donc ne t'inquiète pas. Et en plus je suis sur une chaîne, c'est genre vraiment influenceuse, YouTubeuse, etc. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Pour t'expliquer le concept, réexpliquer un petit peu, on va répondre à des questions spicy qu'on a préparées juste avant cette vidéo. On va aller au crescendo, de plus en plus spicy dans les questions et bien sûr dans les sauces. Alors, je tiens à dire, je fais beaucoup de dégustation, j'ai une capacité à manger vraiment, je suis vraiment fort. Oui, n'importe quoi. Non vraiment, je suis fort à beaucoup manger, vraiment manger des grosses quantités parce que parfois pour des vidéos, tu vois, je suis obligé de manger quand je n'ai pas faim. Oui. Et c'est genre le quatrième resto de la journée. Par contre, le piquant, genre vraiment je suis nul, genre je suis nul à chier. J'adore entendre ça. Non mais vraiment, genre, bref, j'ai très vissé. J'aimerais te rassurer et te dire ça va aller et tout, alors ça va aller mais je te dis c'est à toi. C'est au fur et à mesure donc du coup tu vas quand même pouvoir t'habituer. Ok, on a les poulets. Tu sais quoi, je vais faire semblant comme si j'en avais pas de ces genres là. Vas-y, je vais enlever aussi alors. C'est du lait de quoi d'ailleurs ? C'est du lait d'avant, ça te va ? Ok, ça va. Je suis allergique, c'est parfait. Non, tu rigoles. Non, vas-y, continue, continue. Tu rigoles ? Non, je te jure, vas-y, continue. Bah non ! Je pense qu'elle est haute, elle est mignonne. C'est une tortue. C'est avocado and kiwi hot sauce. Ok, j'aime bien le kiwi, j'aime bien l'avocat. En sachant que pour ceux qui ont déjà vu les précédents épisodes, là on a changé les sauces simplement parce que les autres étaient périmés. Bon, j'ai préféré en racheter pour cette vidéo. C'est un autre défi. Donc il y en a 2-3 que j'ai pas goûté, genre comme celle-là. Celle-ci, j'ai ma petite note sur le côté. On est à 2300 sur l'échelle de Scoville. Pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle de Scoville, c'est l'échelle du pimenté. Et on va monter jusqu'à... C'est quoi, c'est 1 million ? 50 millions ? La plus haute, c'est 679 000. Ça va, normalement ça va. Donc en gros là, je le mets sur un poule. Ouais, en vrai, en général, on met juste au bout. Genre, tu me dis stop. Ouais, comme ça stop. Ok, let's go. J'ai bien mis sur la langue là. Pour l'instant, c'est légèrement piquant. C'est léger. C'est léger. Mais j'attends 10 secondes, attends, j'attends 10 secondes parce que ça peut venir. Ça a l'air d'aller. Franchement, ça va. En premier, ça va. Non, franchement, ça va. Tu mens ou tu dis... Non, je suis sûr que ça va. On va commencer soft. Vas-y. Après avoir fait autant de contenu sur le Japon. Ah, je sais déjà ce que tu vas poser. Vas-y. Dis-nous, enfin, la vérité. Est-ce que tu préfères la France ou le Japon ? La vraie vérité, ça a changé. Avant, c'était vraiment la France. Ok. Et depuis quelques années, genre un ou deux ans max, je commence à changer. En fait, je sais pas comment dire, en grandissant, t'as pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Au Japon, en fait, cette tranquillité et ce fait de pouvoir aller à la salle, revenir, aller au resto sans te soucier de Ah, ma trottinette, elle va se faire voler. Ah, faut que je ferme la maison, sinon je vais me faire cambrioler. Ah, mon téléphone vient dans ma poche dans le métro. Bah, tout ça, en fait, au cumul, ça n'existait pas au Japon. Et ce truc-là, en fait, ça, je me rends compte dans mes déplacements et dans ma vie quotidienne parce que j'ai vraiment la chance, une des rares personnes, je pense, à avoir vraiment un quotidien au Japon et en France. Et je vois trop la différence. Au Japon, tu vois, je vais à la salle de sport. Tout le monde me voit arriver avec ma trottinette. Je la laisse là pendant deux heures. Elle ne bougera pas. Je pourrais partir, genre la laisser, mais genre deux jours, ça ne changerait rien. Je donne l'exemple de la trottinette parce que je me la suis fait voler en France. Et je me la suis fait voler, genre chez moi. C'est des gens, ils ont sauté la barrière de chez moi, ils ont pris la trottinette et ils sont partis avec, tu vois. Ok. Donc, effectivement, en ce moment, je te réponds largement plus japonais. Ok. Largement plus japonais. Et pourquoi à l'époque, c'était plus en France ? Parce qu'à l'époque, c'était plus en France parce que je réfléchissais plus... Déjà, je ne le voyais pas autant. Ok. Je ne voyais pas autant ce décalage-là et aussi parce que je m'imaginais plus, j'aime beaucoup le côté bon vivant, le côté liberté et moins dans les codes stricts, etc. du Japon, tu vois. Alors que maintenant, justement, le côté strict, je le sens toujours, mais... Tu le vois différemment. Je vois moins et surtout, il est plus allégé qu'avant. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, j'étais en plein dans les administrations pour la maison, pour les trucs, etc. T'as vu vraiment le mauvais du Japon. Ouais, tu vois, je voyais vraiment tout le mauvais du Japon en pleine face en même moment. Alors que maintenant, ça s'est stabilisé et que j'ai plus ce truc-là. Et qu'en plus, maintenant, pour le boulot, j'ai un fixeur qui littéralement s'occupe de toutes les relations avec les japonais pour les tournages. La vie est tranquille. La vie est belle, hein ! T'es team Japon, hein ? Je suis team Japon maintenant, je suis plus team Japon. On ne te juge pas, surtout sur cette chaîne. T'inquiète pas. Numéro 2. Nous allons tester la zombie wing sauce. Celle-là déjà, je pense, attends, tu te permets pour l'odeur. Je sens déjà que c'est plus... Là, par exemple, sur la langue, tu vois, je sens encore que c'est un peu chaud. Mais c'est zéro douleur. Je suis d'accord. Mais c'est bon, hein ? Moi, je pense que ça va. Ouais, je suis d'accord. Je pense que l'arrière-goût, là, on le sent pas là, mais je pense que l'arrière-goût, il va être un peu plus... Faut qu'on mette les mêmes quantités. Ok, ok. C'est vrai, c'est vrai. Parce que j'ai des invités qui trichent, hein. Ah ouais ? Ah ouais ? Mais Pape, il en met trop. Ça dépend. C'est un peu un arnaqueur. Ah ouais, parce que moi, Pape San, je vois vraiment super solide, hein, sur le... Attends, est-ce que tu veux que je te montre juste une photo de lui pendant la vidéo pour te... Vas-y, vas-y, vas-y. Mais parce que vraiment, mais attends, je vais le charrier, là. Moi, je te l'avais dit. Et déjà, il est pas bien, ouais, déjà, il est pas bien, ok, 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 ok. Regarde, il a tout qui coule. Son nez et ses yeux. Regarde. Ah ouais. Moi, ça va être ça, ici, là. Bon, let's go. Ok, let's go. Alors, je tiens à dire que le poulet était en train d'absorber le spicy, j'ai un peu peur. C'est déjà plus spicy. Attends, c'est déjà plus spicy, mais j'attends 10 secondes parce que je sens que ça va partir. Je t'ai pas dit combien c'était. Celui-là, je le dirais, à mon avis, je dirais 8000. 24000. Ah ouais ? Ah ouais ? Non, c'est à volonté. C'est une échelle où tu loupes 2-3 étapes. Ah ouais. On va commencer douceur, hein, très très douceur. Acheter une maison au Japon ou en France. Ah, c'est dur. Ah ouais ? Sachant que tu peux plus l'acheter dans l'autre, hein, bien sûr, sinon c'est... Oui, oui, bien sûr. J'achèterais au Japon. J'achèterais au Japon ? Ouais. Moi, tu veux juste exagérer ma réaction. Ok, ok. Ça pique, hein, un peu. Ça va, moi, franchement, ça va. Moi, j'ai tout sur la main. Peut-être que c'est moi qui vais être trop mal. Non, non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que, tu sais, j'ai une barrière, mais dès qu'on va la franchir, je vais être trop... Ça va être trop mal. Et il y a un truc, on n'en a pas parlé. Ok, je coupe la question, mais on reprend juste après. À la fin, t'as l'impression d'être bourré. Ah, ok, ok, ok. Ça te... Ça, je connaissais avec le sucre. Ah oui. Je l'ai déjà eu avec le sucre, mais pas avec... Avec le spicy. Moi, à la fin, je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus quoi. Vraiment, c'est chiant, c'est chiant. J'avais plus à parler. Donc, je pense que j'achèterais au Japon. En fait, j'hésite. Ouais. Parce que, bah, du coup, je n'ai jamais rien acheté en France. Ok. Ce qui est un problème, parce que vraiment, il y a beaucoup de loyers. Ouais, ça fait beaucoup de loyers. Ouais, parce qu'attends, t'as stand chez toi, t'as ton bureau. Ouais, il y a mon appartement en location qui arrive au Japon. Et donc, ça fait trois loyers et c'est des loyers qui sont vraiment conséquents. Tu peux te mettre où, du coup ? À Tokyo. J'ai ce truc où, là, actuellement, je rêve d'acheter un appartement en France. Ok. D'ailleurs, je rêve d'acheter sept appartements. Ok. Juste pour dire, peu importe où je déménage, j'ai quand même ce truc en France. Et même si je déplace un peu toute ma vie au Japon, j'ai quand même cette chose en France qui reste, tu vois. Ok. Mais, plus le temps passe, plus quand je vois tout ce qui se passe... Bah, après, il y a le truc de l'insécurité et juste le fait que je veux de plus en plus aller au Japon et que je vais de plus en plus au Japon. Je pense que ce serait beaucoup plus smart d'acheter au Japon. C'est un peu... Là, actuellement, je suis entre les deux. Mais je sais que je tends beaucoup plus au Japon parce que je suis en train de tout faire au Japon. C'est vrai ? Ouais, je suis surpris. Ah ouais. Tu sais, mon amour. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut apprendre la langue et tout. Ouais, bah, on prend des groupes. Il m'a dit, il m'a dit, c'est pas encore ça. C'est pas du tout ça. Je sais pas, d'ailleurs, c'est ça que j'aurais dû te faire en défi. Non, mais en gros, tu sais, j'ai loué une copine de location. Je me dis, là, les gens qui ne connaissent pas mon contenu, ils doivent vraiment se dire, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne ? En gros, il y a un service au Japon où tu peux louer des copines et je l'ai fait. Cette vidéo est extraordinaire, il faut aller la voir. Merci beaucoup. Elle était très gênante. J'étais rouge comme ça tout le temps. Et du coup, forcément, ma copine, elle a réagi, etc. Et là, elle va faire le concept inverse. Ah, mais oui, tu m'avais dit. Voilà. Et c'est pour ça que là, elle s'entraîne dans une conversation. Ah, c'est ça. Oui, bah oui. Mais elle a vraiment des bases. Elle parle quand même. Ouais, là, elle est construite. Ok, ok. Trop bien. Ok. Prochaine question. Nous avons Blood Orange Scorpion Paper Sauce. Je te laisse l'honneur de sentir les sauces. Elle est très liquide. On dirait un peu du Tabasco. Ah, là, là, ça commence à sentir mauvais. Combien ? 34 000. C'est de l'huile, le truc. L'huile n'est pas trop dégueu. Elle a une vibe plus sur le chinois. Ouais, c'est vrai. Ça va ? Elle est moins forte que celle d'avant. Elle est plus désagréable en rouge. Attends, parce que parfois, ça arrive vraiment après. Je sens que ça va venir, ça va venir. Moi, ça commence. T'es moins sensible que moi, je crois. J'ai vraiment écrit une dinguerie. En plus, elle est longue, la question. Raconte-nous une dinguerie. T'es arrivé en tournage pour une vidéo YouTube que tu n'as jamais raconté sur ta chaîne. J'en ai déjà parlé vaguement, mais pas... J'ai un peu squeezeé plus vite. Mais l'année dernière, j'ai fait un tournage... En gros, il faut savoir que moi, tous les étés, en août, j'ai un tournage avec les japonais qui viennent en France. Et c'est une semaine de tournage hardcore de gros. T'en fais plein de vidéos. En fait, la première année, j'en ai fait 3. La deuxième, j'en ai fait 4. Et là, cette année, j'en ai fait 5. Et sur une semaine. Donc vraiment, on bombarde. Et il faut savoir qu'il y a la fille dans le groupe qui s'appelle Amy. Elle flippe des hauteurs. C'est pas vraiment le vertige. Parce que le vertige, il y a ce côté, entre guillemets, tu vois le vide. Là, elle, c'est juste la hauteur. Ah ok, donc elle peut être en haut d'une montagne. Exactement. C'est ça. C'est des routes de montagne. C'est-à-dire que je suis vraiment au bord du vide. Elle est accrochée comme Assel. Elle a peur de ouf. On arrive en haut. On se détend, etc. Et moi, je me dis, c'est bon maintenant, Amy. Tu peux te calmer. On est tranquille. Détend. Et là, vas-y pas. Qu'ils nous mettent la table pour déguster, tu vois. Au dos du flanc de la montagne. C'est-à-dire que tu vends. Imagine là, tu vends. Là. Derrière. D'un coup, ça part, tu vois. Moi, j'aurais peur. Ça part, tu vois. Mais elle était tellement PLS. Et là, d'un coup, elle fait mon larme. Elle peut pas, tu vois. Mais non. Et en plus, le truc, c'est que... Donc ça, tu l'avais été montré dans la vidéo. Je l'ai... Ouais, je l'ai été montré, mais pas trop, tu vois. Genre vraiment très... Enfin, dans ma vidéo, non. Je l'ai montré un peu dans le débrief. Mais très peu, tu vois. Et moi, tu vois, je suis en PLS. Parce que là, je me dis, je fais quoi ? Comment on va faire ? Déjà, je me dis, vas-y, on change de set, tu vois. On met dans un autre set, etc. Bon, il est un peu à contre-jour. Ça met un peu, je fais chier. Voilà, tant pis. Et je me dis, mais est-ce qu'elle est en état de tournée, tu vois ? Ouais. Donc vraiment, elle, elle est vraiment... Imagine dans l'arme, mais comme ce que je vais être dans 10 minutes, tu vois. Un chaud de l'arme. Ouais, vraiment, mais complètement visage déformé, tu vois. Je me dis, bon bah, on tourne sans elle, c'est pas possible. Enfin, sinon, on va crever. En termes de... Non, mais en termes de timing, on va... En fait, on va rater l'avion, tu vois. Ah oui, d'accord. J'ai pas le contexte de la campagne. Ouais, non, mais il y a l'avion, il y a tout. Enfin, tout est minuté, genre. Moi, j'ai ça en tête, je suis comme ça, quoi. Tu vois, je réfléchis, je me dis, non, finalement, j'ai quand même envie qu'elle soit là, tu vois. Mais vu qu'elle est dans cet état-là, il faut que je fasse quelque chose. On lui propose de secouer, de secouer avec elle. C'est pas possible. On prend des champs comme as. C'est pas possible. Et comme ça, ça l'a fait oublier, etc. Mais vous tous, du coup ? Ouais. Pour l'accompagner, parce qu'en fait, elle voulait pas voir toute seule, en fait. Oui, d'être lève bourrée. Elle voulait pas être toute seule. Du coup, on a tous... Et tu l'as jamais dit dans la vidéo. Je l'ai un peu dit. J'ai dit, on a pris un montant. Et en fait, vous étiez tous morts. Et c'est pour ça... Non, on n'était pas morts, mais c'est pour ça qu'on était bien... Il y avait des bonnes réactions, tu vois, sur la fin, là. C'est vraiment... Faudrait mettre un passage de la vidéo, parce que c'est trop drôle de voir le contexte. Avec le contexte, ouais. Bonne anecdote, j'aime bien. Voilà. Prochaine sauce. Prochaine sauce. Attends, c'est la 4 ou la 3 ? C'est la 4. Moi, j'ai les yeux qui pleins un peu. Voilà, franchement. Ça va ? La bouche, là, je sens que c'est chargé, tu vois. Ouais. Mais c'est pas encore monté aux yeux. Quatrième sauce. Chilé Lengua de Puego. Mais tu vois, là, tu sens que ça commence à partir dans des trucs où il y a juste pas de goût. C'est... C'est juste ça, ça t'azomise. Ouais, ça pue. Non, ça t'azomise pas bon. Ok, bah super. Tiens, je te laisse... Ah, tu commences, du coup ? Moi, j'ai une idée qui coule. Pour moi, celle que j'ai le plus kiffé, je crois, c'est celle-là ou celle-là. La première ou deuxième. Ouais, c'était vraiment... Ouais, je suis d'accord que c'était bon. La première, honnêtement, c'est un assaisonnement très agréable. Ouais, c'est ça, c'est agréable. Oh, ça va venir. Je sens que ça va venir à la gomotomique, là. Ah, il y a un arrière-goût un peu barbecue. Ouais. Ça va, là. Peut-être que ça vient après. Ah, putain, je suis trop une mauvaise élève, là-dessus. 36 000, c'est pour ça. Ah ouais, il y avait très peu d'écarts. Il y a peu d'écarts. Je pense qu'on a pas... En fait, il faut qu'il nous faut des chocs. Alors, la prochaine, c'est pas une question. C'est un défi que je te propose, que tu dois faire en vidéo. Oula ! C'est un concept de vidéo, l'éternel. C'est un type. Il faut que, pendant la période de récolte du matcha, tu passes une journée comme une personne qui va récolter le matcha. Ok. Genre, je sais pas à quelle heure ils se réveillent, mais à mon avis, ils se réveillent pas à 6h, tu vois. Ils vont se réveiller à mon avis bientôt de vous. Ils se réveillent à 2h du matin. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça pourrait être bien. Je vais devoir faire ça. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. C'est hilarant. Moi, je pense que c'est bien, ouais. C'est une grave bonne idée. Voilà. Je fais une vidéo où, vraiment, genre, tu me lèves à 2h du matin. Finalement, je me couche pas. Mon producteur de matcha, vraiment, bah, du coup, c'est... Après, il y a plein de monde qui aide. Mais là, j'étais là à la récolte. Et vraiment, on était en meeting jusqu'à 23h. Et ils disaient, je me lève dans 2h. Je dis, bah, du coup, non, tu vas pas te lever. Tu vas juste pas dormir, en fait. C'est des gens qui travaillent énormément. Et c'est... Mais c'est des vrais passionnés. Mais moi, je veux vraiment tout. C'est-à-dire que tu manges la même chose que ce qu'ils mangent. Ah ouais, ouais. C'est vraiment tout, 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 tout. Parce que tu vas voir ce qu'on appelle le makanaï. Ouais. C'est le repas de... Enfin, de travail. Enfin, comme ça, c'est l'alimentation. Oui, oui, oui. Et tu vas voir, c'est très différent. C'est là, c'est... C'est japonais. Ouais, ouais, ok. Non, mais tu sais que... Oh putain, anecdote de balade. Mais je l'ai raconté. Ceux qui ont vu la vidéo récolte, vous l'avez vu. Moi, je t'ai vu. Tu l'as vu ? T'as vu l'anecdote sur l'araignée ? Ah, le truc dans l'hôtel, là ? Non. Non, c'était pas ça ? Non. Alors, en fait, on était là pour la récolte. On était là pour deux jours vraiment très intenses. Meeting, récolte, goûter, tout. Enfin, c'était intense. Et on est dans la maison de la mère de notre producteur de matière. Ok. Et le matin, je me lève et je me dis, ok, je vais me doucher. Donc, je vais me doucher. Je sors de la douche et je me dis, je vais aller chercher mon jogging qui est en haut, au pied du lit. Ok. Je prends mon jogging, je le soulève et il y avait une araignée, mais... Bon, c'est des araignées japonaises, elles font juste ça. Ah non, non, non. Déjà, j'étais dans les champs, là. On est dans plein Tokyo. C'est pas la même tête. Je n'ai jamais de toute ma vie... Et pourtant, j'en ai vu des gros. J'habitais la campagne toute ma vie. Je n'ai jamais vu un truc aussi énorme de toute ma vie. C'était quoi ? Oui, c'est avec les pattes, quoi. Ça fait... Ah non, non, mais un truc monstrueux. Et j'ai hurlé. Et tu sais, c'est des feuilles de papier, les murs des maisons au Japon. Donc, je pense sincèrement que j'ai réveillé tout le village puisqu'il était très tôt. J'ai hurlé ma vie toute entière. J'ai pleuré... Parce que moi, j'ai une grosse fobie des araignées. J'ai pleuré genre crise de panique, crise d'angoisse, crise de tout. J'ai vu un mec, mais tu vas me dire si tu as déjà vu ça aujourd'hui, qui a fait... En réel, il a montré genre les araignées au Japon. Il y a un truc caractéristique quand elles marchent sur les portes japonaises, là, avec le papier. Du coup, ça fait... Ah, tu me dégoûtes. Ça, par contre, c'est traumatisant. Quand vous entendez le bruit des araignées qui bougent leur place sur le truc. Un extrait d'araignée sera affiché de 15 minutes 30, 2 à 15 minutes 42. Vous pouvez passer ce passage si vous ne souhaitez pas vous y confronter. Généralement, vous voyez, je viens de tomber sur un réel de l'exacte araignée sur laquelle je suis tombée au Japon. Pour les courageux, j'ai oublié ça dans le truc d'autre. Vraiment, je peux pas regarder. Ok, ok. Ouais, mais c'est ça. Non, mais tu regardes ça en mode 2 ? Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, non, mais justement, je pense que c'est ça. Mais c'est que visible. Si tu veux, on a vu le même truc. Et justement, après, elle marche sur le mur. Ok. Donc, écoute, j'accepte le défi. Je sais que j'ai l'air totalement ridicule d'avoir une marque de matcha, aller dans les champs et tout, et faire une crise de baling pour une araignée. Non, mais en vrai, les gens ne contrôlent pas. Tu vois, ça peut arriver. C'est normal. Mais un truc rigolo, du coup, à faire maintenant, c'est qu'il faudrait recouvrir la tête d'araignée. Non, non, mais je pense que là, on en parlait tout, mais tu ne t'en pas compte à quel point je vais faire. T'as déjà mangé ? Non. J'en ai déjà mangé, non. Allez, 5ème sauce. Là, c'est toujours la même vibe, mais c'est turmeric bomb. Je crois que celle-là, je l'ai déjà goûtée. Ah ouais ? T'as été généreuse, là. Toi aussi ? Bah ouais, parce que t'as été généreuse. Du coup, j'ai... Égalité. C'est bien, tu ne triches pas. Je ne triche pas. Allez, bon appétit. Bon appétit. Ah ouais, je la déteste, celle-là. Elle est pas bonne. Ah, celle-là, elle tape. Ouais. Elle tape un peu plus, là. Ouais. Mais ça va encore. J'attends un peu encore, parce que tu sais, c'est... Ça va. Ça va, tu vois. Alors ça, c'est la question de Jérémy. Ok. Sinon, jamais je te l'aurais posé. Ok. Est-ce qu'un jour, je suis désolée, Alexandra a posé ça ? Non, ça me gêne. Il y en a une, c'est Alexandra aussi qui l'a posé. C'est vrai ? C'est pas moi. Ok. Est-ce qu'une fan a déjà été beaucoup trop insistante avec toi ? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, des petites photos, genre elle te suit, elle te... Je ne sais pas. Plein de choses. Je ne sais pas, tu vas nous raconter. Alors, j'ai plein d'anecdotes. Moi, le pire que j'ai eu, c'était en convention, ça je l'ai déjà raconté. C'est une meuf qui devait peut-être avoir 16 ans, tu sais, moi, je devais avoir 23, 24, comme ça. En gros, elle demande un câlin. Donc, je fais un câlin, tu vois, je pars faire un câlin. Tu sais, voilà, tu commences à douiller, là. Ouais. Je pars faire un câlin. Et, tu sais, quand tu fais un câlin, les deux se mettent d'accord pour séparer, tu vois. Je ne sais pas comment dire, mais... Après. Après. Non, mais tu sais ce que je veux dire, tu sais quand est-ce qu'il est fini. Je ne sais pas comment dire. Ah oui, oui. Dans les 30. Et là, tu vois, ça partait bien. Et en fait, le truc, c'est que moi, du coup, je desserre et après, elle bloque. Et du coup, en fait, je me retrouve nez à nez comme ça, avec elle comme ça. Mais vraiment, on a quelques 30 mètres de mon visage. Et là, je ne sais pas comment dire, ça s'est passé en une fraction de seconde. J'ai compris ce qu'elle allait faire. Et au dernier moment, j'ai tourné la tête comme ça et elle m'a fait un souche sur la joue. Elle allait t'embrasser. Oh my god, mais là, c'est une agression. Ben voilà, c'est... Mais alors, attends, c'était comme un beat-up quoi. Oui, c'était une convention. Tu l'as voyé deux secondes. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'était vraiment ce truc-là, tu vois. Et en fait, j'étais tellement choqué, c'est-à-dire que juste après que ça soit passé, j'étais en mode, mais attends, mais... Ça s'est vraiment passé ? Ça s'est vraiment passé, là, ce qu'il vient de se passer ? Ou c'est moi qui vient d'halluciner ou quoi ? Parce que c'était tellement rapide, si tu veux. Genre, je ne sais pas. Alors, ma question, est-ce que c'est pas pire quand t'es en couple ? Non, c'est pas pire quand t'es en couple. Ah ouais ? Quand t'es célibataire, j'étais très rarement célibataire quand j'étais sur YouTube, en tout cas annoncé. Ouais, je l'ai senti que j'étais célibataire. Ah ouais, ok, ok. Ouais, je l'ai senti. Et d'ailleurs, je l'ai senti chez les YouTubeuses aussi. Ah ouais ? Ah ouais, genre c'est... Ah ouais, 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 ouais. J'aurais dû te poser ça quand t'es vidéo, merde ! Et ouais, effectivement, c'est des messages, mais tu sais, du type... Tu sais, c'est plus subtil. Oui. C'est plus subtil, tu vois, c'est machin, etc. Et parfois, parfois, c'est vraiment ça rentre les deux pieds dans le plat. Genre vraiment en mode... Ouais, je sais que t'es en couple, mais virgule à la ligne. Non, non, c'est vrai. Et puis... C'est ouf, mais tu sais que moi... Ouais. Bah, je suis tout. Mais en fait, c'est hyper... Parce que déjà, je suis suivie que par des meufs. Ouais. Donc ça aide beaucoup. Bon après, si, t'as genre des footballeurs et tout. Let's go ! Ah bon ? Non, non. Mais franchement, rien de... Genre, j'ai pas une anecdote de foire à mouler. Genre, sugar daddy. C'est que la suite, c'est pas un truc de fou. Non, c'est vrai. Non, je pense que vraiment toutes les meufs de cette terre reçoivent ça. Les pieds. Ah, les pieds tout le temps. Et sinon, les mecs, juste lambda. Mais j'ai pas de... Déjà, j'ai... Putain, j'espère qu'en le disant, je vais pas en avoir. Mais j'ai pas de nude. Ouais. C'est très rare. Ah, moi, j'en ai déjà eu. Mais ça, la première que j'ai reçu, elle m'a traumatisé, moi. Ah ouais ? Mais en fait, tu t'y attends pas. Tu cliques et tu vois. J'étais tout bébé youtubeur, en plus. Ok. Genre, j'avais commencé peut-être il y a un peu plus d'un an. Et j'avais 10 000 avos ou quoi, des trucs comme ça. Et j'ai reçu sur Snapchat. À l'époque, c'était sur Snapchat, tu vois. J'étais vraiment en mode, ouah, et tout. Mais je trouve que c'est archi-intrusif. Genre, c'est vraiment, ça te choque. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, je rigole un peu parce que je me dis, mais pourquoi t'es fragile comme ça ? Mais vraiment, à l'époque, tu sais, j'étais en mode, tain, je pensais dans la journée. J'étais en mode, ouais, c'est pas bien, etc. Ouais. Pourquoi elle a fait ça ? Mais même, je lui ai parlé maintenant. J'ai dit, pourquoi tu fais ça, etc. Ouais, ouais, je me souviens. J'étais en mode, c'est pas bien, etc. Et puis elle était en mode, boum, tu peux en faire plaisir, etc. Faut me les couilles, tu vois, genre. C'est ouf. Allez, on rentre dans le... C'est là. Vas-y. Seed ranchi hot Thai green sauce. Ok, ok, ok. Ça va. Ça, c'est une Thai sauce. Oh, ça sent bon ? Ça sent bon, je trouve, il y a du goût. Ouais. Ah oui, ça va. T'es généreux. Ok. Ouais. Un petit peu la main lourde. J'ai mis qui coule, moi, c'est vraiment le bon truc. Oh, c'est bon. Il n'y a pas du tout le côté lourdeur qu'on avait, tu vois, sur l'épaisseur. Elle est très... Elle est fine, il y a quelques morceaux, mais par contre, niveau piquant... Un peu, hein. C'est marrant, il y en a certaines qui me démo... Genre, celle-là, elle m'a démoli beaucoup plus que celle-là, tu vois. Peut-être que c'est des sensibilités. Je pense qu'il y a vraiment des histoires de sensibilités, hein. Ou alors, c'est-à-dire que là, ça a déjà tout cramé ici, du coup, je ne comprends plus rien depuis tout à l'heure. Si c'est possible, c'est une ta langue, après, elle s'habitue. Ok, mais la question, à mon avis, elle sera plus piquante. Cite une personnalité que tu as rencontrée et où tu étais déçue. Oh putain. J'étais gentil, je n'ai pas dit que youtubeur. J'ai dit personnalité. Ah ouais, j'avoue. En vrai, j'ai direct pensé à quelqu'un. Attends, je réfléchis si il y a quelqu'un d'autre parce que j'en ai déjà, on peut parler. En vrai, je pense à deux trucs. Ça me fait chier de revenir là-dessus, mais vas-y, c'est pas grave. Il y a eu, en fait, une fois... Tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Ah si, si, si. Parce que j'en avais parlé. Devant le poulet, là, tu le dis. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, je ne sais plus quand est-ce que c'était, avec une autre youtubeuse. Ouais. Et j'en avais parlé une fois où j'avais dit, et je crois que c'est ma vidéo avec Jufika. Ok. Et j'avais dit que j'avais été déçue. Je ne sais plus trop ce que j'avais dit d'autre, mais bref, du coup, ça avait énormément tourné partout sur TikTok et tout. Et ça m'avait grave saoulée parce que, en vrai, je n'ai rien contre cette personne. C'était juste que, sur le moment, je m'étais dit, putain, en vrai, elle n'en a rien à foutre de moi. Ah. Sur le moment, je m'étais dit ça. Et la personne, encore aujourd'hui, je regarde un peu ses vidéos et tout. Genre, il n'y a pas de... il n'y a rien. J'avais fait un tournage. C'est incroyable que tu racontes ces anecdotes-là en étant en larmes et avec ta vue. Parce qu'on dirait... En fait, il y a une dissonance entre ce que tu dis, entre ce que tu dis et genre ton visage. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien. On avait fait un tournage. J'avoue, j'étais grave stressée. Je ne faisais jamais ce genre de tournage, etc. Depuis le début, ma peur, c'était justement de ne pas assez parler, de ne pas assez ça. Et je l'avais dit à tout le monde. Et en vrai, pendant le tournage, je sais que je n'ai pas assez parlé. Bref, je me sentais un peu comme une merde. Et il n'y a pas eu forcément... Genre, je ne me sentais pas forcément rassurée et tout. Mais après, on s'en fout. C'était un tournage et surtout, la personne avait d'autres choses à penser. C'est plus le après que je n'ai pas trop kiffé. Ou genre, on ne m'a même pas dit quand la vidéo sortait. Un jour, j'ouvre ma télé et je vois ma tête dans le truc. Et après, j'ai eu des espèces de propositions un peu douteuses. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Je m'étais dit vraiment, je suis le putain de pion. Genre, on s'en bat les c***** de ma tête. Et du coup, je m'étais dit, bon, vas-y, Flemme. Et c'était vraiment, il n'y a pas de drama du tout. Mais c'était juste, du coup, je l'avais raconté parce que je pense que ça ne devait pas... Enfin, quand j'avais fait la vidéo avec Jufi4, ça ne devait pas être il y a si longtemps. Donc, j'en avais parlé vite fait et donc tout le monde se dit big drama et tout. Alors que je n'ai jamais rien dit à la personne. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas du tout d'histoire. Il y a vraiment un mode de fonctionnement entre le YouTube, on va dire, chez les meufs et chez les mecs, qui est trop différent. Ah ouais ? Mais non, mais tout, je veux dire, en termes de réception pour la communauté, pour certains sujets. Ah oui. Tu vois, genre certains sujets tabous, ils ne sont pas tabous au même degré. Ah mais ça, je suis tout à l'heure. Il y a plein de trucs comme ça et je trouve que c'est super intéressant à analyser. Typiquement, je trouve que les mecs, tu as beaucoup plus ce truc où tu vas te dire, c'est hyper inspirant. Enfin, vous en tout cas, dans le contenu, quand tu proposes, tu te dis, j'ai fait tel projet, j'ai fait tel truc. Les gens, ils sont là, waouh, franchement, c'est trop stylé. Ouais. Chez les meufs, il y a de ça. Enfin, moi, j'essaie que les gens me soutiennent de fou dans tout ce que je fais, genre, c'est incroyable. Mais il y a toujours une partie de gens qui rage un peu, genre, non mais... Tu vois, il y a un truc, typiquement, c'est en termes de contenu. Genre, une meuf peut faire un contenu, on va dire, un peu vlog, où il se passe, je ne peux pas dire pas grand chose, mais plus léger, plus daily. Un mec, déjà, il va avoir plus de difficultés, on va dire, à faire ça. Mais surtout, il va avoir beaucoup plus de difficultés à faire accepter. Ah ouais ? J'ai jamais regardé ça. Moi, si jamais je dois faire un vlog, tu vois, sur une journée ou quoi, je choisis parce que c'est une journée où j'ai 15 milliards de trucs à montrer, intéressants à faire, etc. Ah ouais ? Si j'ai un truc un peu trop daily, machin, etc., je sais que tout le monde va s'en battre l'***. Après, ça dépend de la commu parce que... Ah mais bien sûr, mais c'est justement le sujet, tu vois. Ça dépend de la commu, etc. Mais même, tu vois, chez les meufs, je pense qu'il y a des meufs qui font ça aussi ou... Ah, remarque, non, t'as raison, je crois que... Non, je pense que... Je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus où tu te poses parce que c'est pas la même manière de consommer le contenu. Les meufs, je pensais aux sponso. Ça, c'est grave un truc. Les sponso, chez les meufs, c'est trop mal vu. Chez les mecs... Ah ouais ? Ah, je savais pas ça. Bah non, trop mal vu, c'est vraiment excessif. Bah je pense que ça dépend comment tu l'apportes. Moi, j'essaie que j'en fais pas beaucoup, etc. sur YouTube parce que je sais que les gens, bah ça peut un peu les saouler. Alors que vous, chez les mecs, c'est vraiment, bah oui, c'est normal, on soutient. En fait, le truc, il y a ça et puis aussi, j'avoue, les sponso, au bout d'un moment, tu vois, c'est aussi quand tu rentres dans une mécanique de vidéo où tu commences à dépenser des bons gros chiffres pour créer juste la vidéo. Les gens comprennent. Bah les gens, ils comprennent et puis ils disent, en fait, s'ils ont compris, tu vois, il y a ça et puis pas, c'est terrible. Bah en vrai, c'est vrai que, en vrai, c'est vrai, c'est vraiment un vocabulaire. Mais vous, vous avez plus de, en tout cas par rapport à moi, ce que je fais, plus de grosses vidéos. Et tu vois, quand je faisais, par exemple, des vidéos vraiment pendant un mois à New York où c'était tout un concept, tout un truc, je faisais une vidéo par jour. Là, ils savaient qu'il y avait plus de sponsors que d'habitude parce qu'il fallait financer le voyage. Oui, oui, oui. Et c'était mieux pris, effectivement. Mais toi, tu peux te prendre entre guillemets encore des choses quand tu fais des collabs ou des trucs comme ça. Plus marrant parce que j'en fais quasiment. Enfin, je fais vraiment pas beaucoup de sponsors. Je me limite. Pour le coup, je refais beaucoup. Ah, mais tu vois, tu as cette réflexion de te limiter. Moi, vraiment, sur ma chaîne principale, moi, je blinde en fait parce que derrière, maintenant, les gens, ils savent. Mais tu vois, il y a trois monteurs qu'il faut faire bouffer, il faut faire le truc. C'est devenu une industrie. Bien sûr. Mais tu vois, c'est marrant alors qu'après, il y a aussi une question d'opportunités. Bon, là, on rentre dans des trucs un peu chiants, je pense, pour les gens aussi. Mais tu vois, il n'y a pas les mêmes opportunités que ce soit sur Instagram, etc. aussi. Oui, ouais. Insta, clairement, tu as un mec. Oui, c'est bien, mais calme-toi, tu vois. Genre, c'est après ça. C'est vrai que sur Insta, les meufs, c'est beaucoup plus bien. Bah, ouais, forcément. Bon, écoutez, excusez-nous. On était en... Ouais, mais attends, du coup, je ne t'ai pas dit la deuxième personne. Ah, ok. Deuxième personne, en vrai, c'est rien de... Une autre personne qui m'avait... Que j'ai déjà rencontrée, que je ne suis pas. En off, c'est... Ah, elle ! Bon, voilà, c'est juste pour qu'il suffit. Et elle m'avait envoyé un DM. Mais non ! Je te jure. Elle m'a envoyé un DM, en mode... Pour me proposer une idée de vidéo, mais vraiment, elle me proposait ça, comme si j'étais une abonnée. Enfin, je ne sais pas comment dire. Alors, je ne la suis pas, mais rien. Ok, ok, ok. Comme si elle envoyait un message à un abonné, genre, tu as gagné le concours, tu vois. Ok, ok, ok. Et donc, j'avoue, juste comment le message avait été formulé, j'étais en mode non, bof. Et j'avais dit, bah, poliment, merci beaucoup pour la proposition et tout. Je ne suis pas dispo, mais avec plaisir une autre fois. Et elle avait genre liké mon message. Tu sais, la personne n'a même pas fait l'effort de dire, je regarde tes vidéos, ça serait trop cool de t'avoir dans le... Genre, vraiment, c'était... Je fais un tournage dans 3 jours, est-ce que tu es dispo ? Tu es dispo ? On ne se connaît pas. Fais au morceau en blanc, tu vois. Ah, c'est marrant, on n'a pas les mêmes trucs. Entre mecs, tu vois, c'est vraiment... Ça va trop vite. Par contre, je suis d'accord, il y a un truc, c'est qu'en ce moment, avec... Moi, je suis un peu à part, et toi aussi, je pense, de ce truc-là. Mais dans YouTube, divertissement, c'est vrai que, bah, les gens, ils ont de plus en plus besoin d'avoir des guests, d'entre eux. Il y a un peu ce truc de... Ça commence à faire des feats avec des gens, donc les gens... Je vous jure, il y a des YouTubeurs, ils font des feats ensemble. Et tu sais, ils sont 4 ou 5 dans la vidéo, donc ça se voit pas. Mais ils se connaissent ap, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Moi, je pense que là-dessus, on est pareil, je suis pas du tout... Ok ! Allez ! Vas-y ! Septième ! Tout commence à sentir pareil, là, c'est... C'est vrai ? Voilà ! C'est totalement pareil ! Je commence à... Je commence à plus me sentir parce que je me dis, ouais, depuis tout à l'heure, là, ça pique pas tant que ça... Tu vois, c'est... Je commence à baisser ma garde, là. Bah ouais ! Oh, je suis avec le tabache ! Oh, c'est piquant ! Oh, je suis avec le tabache ! Oh putain ! Oh, je suis avec le tabache ! Attends, c'est... C'est 100 fois plus piquant ! Ouais ! Là, il y a eu un... Là, il y a eu un bon de fou, là. 116 ! Attends, t'es à combien, hein ? 74 ! Ah, c'est affreux ! En plus, je l'ai bien mis sur ma langue, là ! Tu sais, je l'ai bien... Oh, il arrache ! Oh, mais voilà ! C'est affreux ! Le bon... Je m'attendais pas de tout ça ! Le plus gros montant... Ouais ! Que tu as signé pour une collage ! Oh, c'est facile, ça ! D'ailleurs, petite anecdote... Sachez que... Quand tu m'as toujours posé la question... Alors, tu gagnes combien sur YouTube, machin, etc... Même en soirée ou quoi... J'ai toujours donné le vrai chiffre... Mais en rigolant un peu... Et du coup, personne ne m'a jamais pris au sérieux ! Bah, dis, dis pourquoi ! Le plus gros 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 gros, en un coup, c'était... Mais c'est pas... Même si c'est du long terme ! Ouais, mais c'était en un coup, quoi ! Ok ! Oh putain, elle m'arrache de ouf ! Là, c'est choquant ! C'est vraiment d'un coup ! Moi, c'était 54 ! A l'époque, tu vois, forcément, c'était des gros montants, et même aujourd'hui, c'est encore des gros montants ! Mais si vous voulez, aujourd'hui, j'ai environ, charge comprise, 20 à 30 000 euros de salaire à démonter tous les mois, tu vois ! Mais en vrai, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en gros, oui, c'est des montants, mais c'est des montants pas que tu touches dans ta poche, c'est des montants que tu vas réinvestir, c'est des montants qui sont après... Frise de l'Ukiver ! Non, mais pour faire tourner ta boîte, tu vois, etc. Donc le truc, c'est qu'en gros, en vérité, je vous donne 50 000, ma boîte, elle tourne deux mois et demi, c'est tout, quoi ! C'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus fou, quoi ! Moi, celui-là, j'ai sens des dégâts même au niveau du beat, là ! Ah non, mais c'était direct, c'est tout partout, là ! Moi, là, je sens le beat, il fait... C'est quoi ça ? C'est qui va là ? Il reste deux questions pour toi, une question pour moi ! Insanity sauce ! Là, on est à... Déjà, regarde, l'engout, il commence à changer, là ! En mode, attention, ne mettez-en pas trop, tu vois ! Là, on a dit qu'on était à 116, là, on passe à 135 ! Putain, la dernière, on va crever ! Hum, ça a le goût de plastique ! Ah, il est dégueulasse, le goût ! Là, c'est même pas... C'est piquant, là, c'est juste pas bon ! Ou si, c'est piquant ! Ah, je l'ai sur le côté de la langue, là, qui te... Ah, il est dégueulasse ! Ça a le goût de plastique, tu sais, quand tu ouvres un truc vraiment tout plastique ! Ah ouais, 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 ouais ! Allez, la question ! Question de la part d'Alexandra, c'est pas moi ! Oula ! As-tu couché dès le premier soir avec Jérémy ? Mais ça va pas ! Voilà, c'est pas moi, c'est... C'est Alexandra qui a posé cette question ! Il m'a fait avoir réglé cette vidéo ! Jamais de la vie ! Je l'ai fait attendre tellement longtemps ! Vraiment longtemps ! Vraiment longtemps ! Vraiment longtemps ! Plusieurs semaines ! En fait, on s'est date ! Je vois qu'il y a des émotions quand on parle ! Beaucoup d'émotions ! Enfin, voilà, si je me rappelle, c'était il y a 5 ans, c'est... T'es pas au PLS ? Si, mais moins que sur celui d'avant ! Ok ! Je te dis, je suis plus sensible que toi, je crois ! Non, premier date, par contre, on se ferme nous ! Et après, on a fait genre deuxièmes dates, et après, on s'est mis ensemble, genre, c'était... Ok ! C'est pas que je te parle de bonnes, c'est que je suis en PLS ! C'est que je suis vraiment en PLS ! Moi aussi, un petit peu, mais franchement, je me manque sur l'autre ! Pas autant que moi, hein ! Ouais ! J'ai envie de prendre une pause, là ! Une pause ! Donc là, celle-là, je la connais ! T'as pas envie de la connaître ! Regarde ce que ça fait que je te plaît ! Oh non, ta bombe ! Ah oui, d'accord ! Parce qu'en fait, elle s'appelle Insanity, celle-là, et celle-là, c'est Beyond Insanity ! Franchement, tu t'y portes tellement plus que moi ! Je sens que celle-là, elle va me tuer, parce que là, j'ai pas refresh ! Genre, je suis encore sous les dégâts de celle d'avant ! Viens, on en met pas trop ! Non, viens, non, mais justement ! Viens là, on... C'est que je vais mourir ! C'est bon ? Ouais, j'estime que c'est bon ! Attends, c'est ta question, là ! Ah non, c'est ma question ! Non, c'est ta question ! Ah ok ! Donc c'est mon happening ! La question que j'ai gardée à la fin, vous allez être super contentes ! Je le sens mal ! C'est un truc que vous voulez savoir ! J'ai le flair ! Depuis l'année dernière que vous voulez savoir, Je vais être capable de vous donner cette réponse ! Un, deux, trois ! On tourne les morceaux de poulet, on le met sur la lorraine ! Ok, c'est dégueulasse ! Déjà ? Ouais ! Pour l'instant, j'ai pas la douleur du truc, mais c'est juste... Là, c'est pas bon, et j'ai envie de ne pas avoir ce goût en bouche ! Tu peux vomir, là ! Oh, ça arrive ! C'est du temps de fou ! Ah, c'est bon ! C'est marrant, j'ai pas tellement les yeux, moi ! Ne me parle pas ! Ne me parle pas ! Ne me parle pas ! Non, j'ai trop mal ! Ouais, là, tu es sûr ! Je suis pas bien, là ! Sinon, là ! Moi, c'est marrant parce que... Ça me vient pas tellement dans le nez ou dans les yeux ! C'est la bouche ! Putain ! Ah ! Ah si, je dis ça... Je dis ça vient pas aux yeux, mais si, ça vient aux yeux, là ! Ah ! Ça me parle pas ! Je suis pas bien ! Oh, tu l'es ! Je pleure, ma mère ! J'avais peur d'aller ! En fait, faut pas respirer ! Y'a rien que pas ! Ouais, ça, c'est grave, mais ! Hum 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 ! Pls ! C'est affreux ! Ok, je te pose la question pendant qu'on est encore vivant ! Monsieur le Japonais ! Ouais ! On en a vu des vidéos ! Ouais ! Tu te fais quand même passer pour un expert du Japon ! Ouais, un peu, ouais ! Tu sais parler Japonais ! Figure-toi que nous allons te faire passer un test de Japonais ! Allez, let's go ! Je te présente Yoko ! Merci de Jérémy ! Yoko va te poser trois questions en japonais ! Ok ! Et Jukuru, il répondait ! C'est ça ! Aujourd'hui, Andy et le film, comment avez-vous ? Ah ! Je suis très bien dit ! Kégoe est très difficile, donc comme on est très difficile pour nous tous les d'avoir. C'est-ce qu'il est très difficile dans la langue, je suis vraiment plus difficile de utiliser mon père, c'est-ce qu'au-aney, si tu sais s'il est petit, à la jeune homme Displayant du Japonais ! Ah, c'est-ce qu'il est sous-té ! C'est-ce qu'il est encore passé ! C'est-ce qu'il a trop de l'anime qui concerne les animaux de Fils ? J'ai un peu plus malacré, OK ! Je suis une Française, mais j'en peux pas. Ok, ok ! Il va, c'est-ce qu'il est-ce qu'en, c'est pas de neuf ! Ça va ! Je pense que je suis en train de répondre à des questions. Oui. Est-ce que vous avez répondu à la question ? Bien sûr, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Je ne suis pas en train de répondre. Je ne suis pas en train de répondre. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Merci. Ça va, alors pour l'instant je vais très bien les mots de vos camélières à la quelle place. Pour l'instant c'est tranquille. La troisième question. Est-ce que vous avez créé un restaurant de Paris ? Oui, oui. C'est un café marron. Est-ce que vous avez créé un restaurant de Paris ? Ah, c'est un café marron. Ok, là je commence à regarder. Je ne l'ai pas dit. Avec le contexte, je sais que ça parle forcément de mon café-restaurant. Et du coup, il y a le mot «いく » dedans. Pour moi c'est chercher « ikisatsu » donc si tu combines les deux. Enfin, juste avec la phonétique. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas simplement la manière d'y aller ? Ok. C'est exactement ça. C'est vrai. C'est vrai ? LIKISASZ c'est quoi ? C'est quoi ? Kei. Kei ? Qu'est-ce qui est bizarre. Ah, voilà. Oui, oui, oui. Comment on a fait ça ? Oui, oui. Le mot que je n'avais pas du coup c'est cheminement Quel a été votre cheminement pour créer ça ? Tu vois ça c'est typiquement ce genre de mot de vocabulaire qui me manque Ok alors est-ce qu'il passe le test ou pas ? Est-ce qu'il ment depuis le début ? Il est pas vraiment en japonais Je peux le dire franchement ? Ouais, son japonais est très très con Ok, sauf que t'aurais joué pas trop vite Il y avait des petites erreurs Ouais Le vocabulaire Je fais beaucoup de téléphrases Du coup forcément j'utilise pas le bon mot exact parfois En fait c'est ça qu'elle lui dit que je fais des fautes Parce que du coup c'est pas exactement le mot qu'il faut à cet endroit là Et du coup c'est là où je fais des fautes Bien sûr tu comprends Mais tu sens que c'est bizarre parce qu'en fait j'ai un décalage Entre ma prononciation qui est pas dégueu Mais d'un coup la personne elle va pas dire le mot qu'il faut Et tu vas dire c'est bizarre pourquoi il dit pas ce truc là Bon ça va, je m'en sors Tu ne nous as pas trop menti sur Youtube Je m'en sors Merci du coup On va finir avec la Hellfire Fierce is featuring the Carolina Reaper the world's hottest pepper Ok Là on était à 180 000 Ok Et là on passe à 670 Au fait c'est ouais on a ce stratosuré quoi On saute tout quoi Et je crois que j'ai autant peur de la sauce que de ta question Non la question t'inquiète tu connais très bien la réponse Ça coule pas Comme ça Ouais je pense que ça C'est pas grand chose hein vraiment on en a mis peut-être 4 fois moins que sur le truc d'avant Là par contre ça dose Oh putain Là ça dose hein C'est bon c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça Allez 1, 2, 3 Ah le goût il est différent Le goût est bon en fait le premier goût est bon Ouais En fait c'est horrible là Là je sens j'ai l'impression que c'est un court arbour Tu me stresse Là ça commence à s'épiter Oh putain Oh c'est ma gorge Oh merde ça a touché ma gorge Oh c'est vrai D'un coup Du coup j'arrive Tu rigoles J'ai rien du tout là Je te crois pas Celle là c'est la pire de le large Ouais Large Tu rigoles Bah parce que celle là elle était pas Parce que toi même toi tu douille moins là Ah oui je douille hein par contre Oui mais tu douille beaucoup moins que sur celle là C'est on est obligé on est obligé là C'est anti climatique sinon il n'y a pas de Là tu vois j'ai mis sur la langue là Oh c'est horrible non mais c'est instantané Oh le goût est dégueulasse c'est horrible Alors la question Oh Tu connais la réponse tu la connais très très bien Combien ? Bah j'en étais sûre C'est bon j'en étais sûre A combien s'élève le chiffre d'affaires de Guillaume Hatcha en 2023 J'ai été genre si j'ai mis sinon ça passait pas C'est quoi ? J'en étais sûre que c'était exactement ça c'était la question C'était obligé Après encore une fois on parle de chiffre d'affaires hein C'est pas C'est l'argent de la société Ce n'est pas ce qui va dans ma poche Alors je vais répondre Je vais dire la vérité Mais Juste Non mais je tiens à dire que Je ne Attends je Ah c'est incroyable ton truc là parce que là c'est vraiment tout le concept là Je tiens à dire que dans l'argent que la société a fait en 2023 Donc la marque est sortie le 19 novembre Donc c'est du 19 au Oui c'est gentil hein Oui c'est gentil hein En fait j'aime pas parler de montant parce que je trouve que ça me donne et ça donne aux influenceurs une image complètement déconnectée de la réalité parce que tu sors des montants complètement et moi je sais d'où je viens etc je suis pas en train de me justifier complètement mais genre je sais d'où je viens etc je sais que pour moi c'est pas du tout normal et on est tellement habitué à ce que les youtubeurs balancent des montants en mode balancer oh je signe un truc à 100 000 balles 200 000 machin et c'est un truc long terme hein il y avait plein de sets de stories dedans Tu sais j'en m'a donné ta gueule franchement Donc c'est pour ça que j'aime pas trop parler d'argent parce que c'est vraiment être déconnu plus de la réalité Mais je vais dire combien il y a fait million de tchats et juste pour préciser tout l'argent qu'on a gagné donc déjà ça a remboursé les 250 000 euros que j'avais réussi Bien sûr et surtout en plus il faut prendre un truc en compte ça parce que je le dis par rapport au fang Imaginez regardez vous avez investi 200 000 vous avez gagné avec la collection 300 000 chouette 100 000 euros de bénéfices Mais la prochaine collection c'est combien ? Re 200 000 Donc en fait t'as rien gagné en fait Exactement mais par contre c'est incroyable d'avoir assez d'argent pour pouvoir réinvestir direct c'est fou Mais effectivement alors déjà un truc que j'ai jamais dit je me suis jamais payé avec Miyamacha jusqu'à aujourd'hui J'ai jamais récupéré 1 euro de Miyamacha On a une équipe pour maintenant on est 7 on va être 8 donc il y a quand même tout le monde à payer Et effectivement il fallait surtout après le lancement j'ai commandé 100 000 canettes donc croyez moi il y avait plus d'argent Et ah oui en sachant que dans le chiffre d'affaires parce que ça on l'oublie de fou Il y a évidemment le chiffre d'affaires bah de Je sais très bien ce qu'elle va dire là elle brode mais après elle veut parler des prêts de port c'est tout Oui non mais attends C'est bon allez allez Attends on entend il y a des pays tu payes des frais de port 25 euros là c'est dans le chiffre d'affaires c'est pas du tout de l'argent que je récupère Ouais mais c'est même en fait de l'argent techniquement tu même perds de l'argent tu sais pourquoi Mais moi je perds mes frais de port ils sont sur mon site ils sont plus bas que ce que ça me coûte rien Donc du 19 novembre au 31 décembre 2023 on a fait 590 000 euros de chiffre d'affaires Oh je m'attendais à pire je suis déçu On était en rupture de somme donc on n'avait rien à prendre En gros en fait ça fait BAM et pire quoi C'est ça pendant longtemps jusqu'en février après il y avait pire Et maintenant tu vois genre l'année dernière j'ai pu dire ouais Oni en 2023 j'ai fait plus d'un million de CA tu vois J'ai pu le dire et j'ai pas eu un commentaire de Raja ou de quoi que ce soit tu vois Moi c'est plus de la peur tu vois Je te comprends à 100% parce que c'est vraiment on est pas enfin c'est pas la même commu c'est pas le même truc c'est pas le même moment aussi d'en parler Mais je suis convaincu qu'un jour genre dans 5 ans quoi quand t'arriveras et tu te dis ouais bah écoutez Mimé Matcha 30 millions de CA cette année tu vois ça ira Mais t'as raison de ne plus en parler Je te dis je suis balancé entre deux trucs c'est que franchement ça me saoule et je pense que j'avais ce truc parce que moi je viens vraiment d'un milieu où j'avais rien du tout J'avais rien du tout enfin vraiment c'était enfin moi j'ai vu avec ma mère et vraiment c'était compliqué Genre en fait je sais la sensation que ça fait je sais exactement je l'ai vécu Vraiment on a rien à voir et voir des gens qui ont tout et qui s'embêtent les couilles et qui racontent des trucs comme si c'était rien Alors que pour moi c'était genre le goal de toute ma vie et du coup je sais ce que ça fait et je ne veux pas faire sentir ça Ou que quelqu'un même honnêtement j'ai pas envie qu'on pense ça de moi tu vois C'est plus en vrai c'est de la peur tu vois Ok je comprends Et donc je ne parle pas d'argent après c'est pas non plus un sujet important pour ma chaîne tu vois C'est bien de temps en temps de dire deux trois trucs pour que les gens se rendent compte Pour que les gens se rendent compte je suis d'accord tu vois Et après juste montrer Mimé Matcha les embauches et tout je pense que du coup déjà on se rend à bon Et après il y a un autre truc aussi je sais pas du tout comment les gens vont prendre derrière ta vidéo c'est très intéressant Mais tu vois l'écart 23-28 je te le dis tu as fait beaucoup de trucs et tout jusqu'à 23 jusqu'à maintenant Imagine toi la puissance entre guillemets mentale que tu vas avoir à 28 heures Je te parle pas de moi je te parle juste toi Imagine toi dans 5 ans la solidité mentale que tu vas gagner la solidité entre guillemets psychique Tu graves souvent à ça Et c'est là où entre guillemets tu comprendras le truc que Ouais en fait genre là tu peux enfin tu vas pouvoir à 28 tu vas pouvoir accomplir mais 12 fois ce que tu fais aujourd'hui Parce que justement t'es déjà ce que t'es aujourd'hui Très 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 philosophique sur la fin Ouais très bonne question pour finir Bon j'aurais préféré nous répondre malgré tout Je serais curieux de savoir dans les commentaires si les gens pensaient que c'était plus fou Je sais pas bah quand même c'est beaucoup hein C'est beaucoup et en même temps en fait je le savais déjà Bon ça va t'es pas trop traumatisé La vérité c'est vraiment la petite là La petite là qui se cachait là et là Non c'est trop C'est la pire Et t'as eu cet effet un peu bourré ? Non ça va là je suis ok Je suis ok C'est pas grave Bon en tout cas merci d'avoir Bah merci beaucoup à toi moi c'était une très bonne expérience pour moi Merci beaucoup à vous de m'avoir supporté sur cette vidéo Je suis très content Moi ça me permet de faire des choses nouvelles Même après 9 ans de Youtube je peux encore faire des trucs nouveaux Bah évidemment tu crois quoi ? Je suis un nouveau concept Bon même c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai jamais Oui non mais ce que j'ai dire c'était vraiment la discussion autour de tout ça C'est ça qui était agréable Non franchement trop intéressant Et j'espère qu'un jour on fera des vidéos au Japon Bah bien sûr bien sûr On n'y a jamais en même temps C'est vrai c'est vrai on a pas réussi à synchroniser là dessus Mais c'est une grosse spécialité je fais ça avec tes Je fais ça avec tout le monde A chaque fois c'est pile sur les nôtres qu'ils sont pas là Bah merci beaucoup on peut te retrouver où sur Youtube ? Sur Youtube principalement après j'ai 15 millions de chaînes J'ai même des chaînes où j'apparais pas mais en fait je suis les contrôles dans l'ombre etc Un vrai Youtubeur finalement Et nous comme d'habitude sur Youtube 2 fois par semaine Tous les mercredis et tous les dimanches Et sur Insta TikTok Parce que maintenant je suis active Oh ! No way ! Ouais 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 Merci d'avoir participé à la vidéo Merci c'était trop cool Et on se retrouve mercredi Merci d'avoir regardé cette vidéo !